Providence. On n'arrive jamais à repartir de Providence. La ville est endormie, un peu abandonnée. Elle a eu sa richesse, elle a tenté de grandir comme les autres, sauf que non, elle est restée comme ce que Lovecraft a vu grandir. Il venait manger là, c'était pas cher, le camion est toujours là. Et puis Lovecraft, quand il revenait de sa marche, juste à côté de chez lui, il y a la bibliothèque, une bibliothèque modèle panoptique, un peu comme les prisons. Elle est toujours là, mais elle ne sert plus qu'aux vieilles personnes du quartier, beaucoup de retraités de l'université. Alors, la bibliothèque aussi s'endort, mais on garde les bustes. La littérature, c'est fait par les grands hommes, n'est-ce pas ? Alors, même Lovecraft, maintenant, on l'a mis là. Pour le catalogue, on a encore les fiches. La boîte au catalogue, elle ressemble aux immeubles de la ville. Les rayons de bibliothèque, eux, ressemblent un peu aux rues de la ville. Quoi faire de vieux bouquins ? On n'a pas assez de quoi les remplacer par des neufs. Alors, on a gardé les livres depuis la fin du 19e siècle. Ils ont tout mélangé. Vous vous rendez compte d'un trésor. Tous les livres, ici, de 1890 à 1920, c'est les livres que lisait Lovecraft. Et quelquefois des histoires plus compliquées. Regardez l'amiral Byrd. Son expédition en Antarctique, c'est en 1928. C'est la source directe de Had's Mountains of Madness, les montagnes de la folie. Simplement, qu'en paraissent les mémoires de Byrd. Lovecraft a déjà écrit Montagne de la folie. Simplement, Montagne de la folie, ce sera jamais publié. En tout cas, pas à cette époque-là. C'est un livre inutile. Un livre pour rien. Enfin, en tout cas, lui, c'est ce qu'il croit. Est-ce que les mémoires de Byrd annulent les montagnes de la folie ? Pourtant, aujourd'hui, c'est bien des montagnes de la folie qu'on se souvient. Et pas des mémoires de Byrd. Ces voyages... Regardez l'importance de la photo noir et blanc dans cette époque au tout début du 20ème siècle. Comme ça, magnifie la possibilité de livres. Ces livres qu'ici, plus personne ne lit. Les fiches restent blanches. On se promène. On explore. Lovecraft a rêvé, ici, de vieille Égypte, de labyrinthe, de ruines. Là encore, j'en trouve des livres que Lovecraft a forcément lu. Les vieilles maisons du Rhode Island ou du Connecticut. Avec les plans, avec les noms des familles. Et dans les noms des familles, vous trouvez des noms de personnages de Lovecraft. Il les admirait, ces bouquins-là. C'était son histoire. L'histoire de son pays. Cette beauté géométrique de la mise en page dans les livres que personne ici ne lit. Et puis, j'en ai trouvé un autre. J'étais parti dans les rayons techniques. Vous imaginez ça ? Qu'un livre sur la technique des constructions de sous-maman puisse s'instituler « Roman » for Romans of Submarine Engineering. Et là encore, les coupes, les catastrophes, les désastres, les menaces, la folie des machines. Et vous savez, comme Lovecraft aimait Jules Verne. Comment on vous présente ici ? Un décor à histoire. Une machinerie secrète. Une machinerie qui s'enfonce dans le fond des mers. Là où Lovecraft mettait tant de menaces. Puis à la science, pas loin, il aime ça. Peut-être qu'il suffit d'une photo pour vous envoyer l'idée, l'intuition obscure d'une histoire. Ce livre que personne n'a lu. Est-ce que c'est celui-ci qui a provoqué pour Lovecraft, l'écriture de « Le Temple », son histoire dans un sous-maman coulé au fond de son. Lire. Comment l'immersion dans l'ire, où vous faites les rêves, les idées. Et qu'ensuite on reviendra dans la piole. La piole un peu sale. La piole déserte. La piole où on reste avec la lampe allumée toute la nuit. Et que là on écrira tous les jours. Lovecraft passe à la bibliothèque. Il lit aussi les livres de Sumara. La piole déserte. 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 Sous-titrage ST' 501